... Citroën et Gilera sur la piste de la victoire au rallye de Tunisie. Vanberg et Chiesa respectivement sur Citroën et Yamaha ont remporté aujourd'hui l'avant-dernière étape. L'arbitre du championnat, c'est Montpellier ce soir en déplacement à Marseille après la victoire écrasante de Monaco à Nantes hier. Tous les buts, tous les matchs de la 35e journée dans ce formule sport. Le rugby, ça se joue aussi à 7. Patrick Thillet est allé à Hong Kong pour voir comment les Français s'en sortaient dans ce type de jeu très spectaculaire. Bonsoir à tous et à toutes, la 35e journée de championnat Jean-Michel Larquet. On va commencer tout d'abord par ceux qui jouent leur dernière chance et en premier lieu Nancy qui était ce soir au Havre et je vais vous étonner, j'ai consulté le classement et le Havre à la 5e défense du championnat. Donc ça n'était pas si facile que ça. Oui et le Havre qui avait encore un espoir d'être européen tandis que Nancy, lui, garde toujours l'espoir d'être toujours en première division l'année prochaine. Mais cela passait pour le Havre et l'Europe par une victoire. Pour Nancy, le maintien par une victoire. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui casse. Le Havre, Nancy, stade Jules Deschazos. C'était très bientôt le 120e anniversaire du club doyen, c'est-à-dire le Havre Athletic Club. Et ça se passe mal au début. Tire de Vérel, tête de séché. Nancy, après 3 minutes, ouvre la marque au Havre. Encore séché, un relais avec Richard Tarazievic pour Vérel. 2 à 0 à la surprise générale. Les Nancyens ont fait le plus difficile. Dès lors, le Havre va dominer. Ici, Matriciano ne peut capter la balle. Il s'en va un petit peu. Mais sur ce contre, Richard Tarazievic, seul devant Piveteau, pique sa balle. Qui passe au-dessus de la transversale. De 3 à 0, il n'était pas loin. Aubame. Aubame pour Touvenel. La balle est renvoyée dans l'axe. Volée de Moreau. Matriciano claque la balle. Mais dans le mauvais sens, Garandela. Deux buts à 1. Deux buts à 1 également au repos. Nancy est en train de créer une sacrée surprise. Et Nancy va résister à tous les assauts des Normandes. Comme ici, ce tir de Philippe Mahut. Bien capté par Sylvain Matriciano. Ou encore cette frappe de Patrice Garand. Au ras de la lucarne de Matriciano. Encore un corner. Encore une tête. Regardez, Piveteau était monté. Gardien contre gardien. Réaction des deux entraîneurs. Rouillet et Mankowski. Olivier Rouillet, vous l'avez dit. Tout pour la gagne. Et vous avez réussi parfaitement votre couvre avant. Oui, je crois que même on aurait pu, en première mi-temps, arriver à la mi-temps avec un score un petit peu plus grand. Autour de 3 à 1 par exemple. Oui, nous nous sommes fixés comme objectif de gagner au maximum 2 points. On a commencé par 2 points ce soir. De bonne manière, je dirais. Parce qu'on a fait une première mi-temps de qualité. On a un petit peu subi en deuxième mi-temps. Mais nous avons été très solidaires et très courageux. Maintenant, la lanterne rouge. Vous savez, ce soir, ils nous ont montré que peut-être qu'ils ne méritaient pas d'être lanterne rouge. Peut-être qu'ils sont dans une bonne période. Parce que nous, nous avons montré pendant un bon moment dans un très bon passage. Et puis actuellement, on a beaucoup de peu part. Bonsoir. Sochaux, 16ème d'Avig, bien trop près des barrages pour ne pas essayer de faire quelque chose ce soir. À Rennes, les barrages, on est en plein dedans. On essaye d'y échapper. Ça ne va pas être facile parce que la dernière victoire remonte en novembre 91. Et surtout, Rennes compte un très triste record. 5 victoires seulement cette saison. 40ème seconde. Sochaux se manifeste déjà. Thomas pour prête la tête. L'autre, quasiment Pascal Rousseau. Mais il dégage juste tout ce qu'il faut. Sa cage. Rennes se méfie. Thomas relance pour Henri. Sur la droite. En retrait pour Bazarevic. Contré. Sochaux toujours par Vujovic qui part sur la droite. Personne au centre. Alors, il retourne complètement la situation pour Robert qui arrive en pleine course. Un très beau match d'ailleurs de David Robert ce soir. La mi-temps approche et Rennes obtient une occasion par Sliskovi qui glisse à Ripoll. Regardez ce tir. Ferrand s'en sort bien. 0 à 0 entre Sochaux et l'équipe de Rennes après 45 minutes de jeu. Un coup franc pour Bazarevic à la reprise. Repoussé dans l'axe pour Fabrice Henry. Un beau tir puisque Pascal Rousseau doit le détourner. Encore Sochaux avec Rossi. Thomas qui prolonge derrière sur Vujovic. Encore pour Robert. Le tir contré encore par Pascal Rousseau. Cette fois-ci, ça repart en direction de Rennes et Sliskovi vient de glisser sur Ribard. Au centre, il y a de la montagne une belle tête et qui frôle le but des joueurs de Sochaux. La dernière action, un corner de Caveglia pour la tête de Sylvestre, superbe, sauvée par Ribard sur la ligne. Score final 0 partout. C'est presque leur avenir, du moins leur maintien en première division que les footballeurs nîmoins jouaient ce soir au Stade des Costières face à Toulon. Devant une équipe certes mieux classée mais n'ayant pas marqué de but depuis trois semaines, l'occasion était donc bonne pour les hommes de Rennes et Girard de consolider leur place parmi l'élite. Est-ce que les Nîmois ont atteint leur objectif ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Conscients donc de l'enjeu, les Nîmois en rouge se sont vite montrés dangereux, notamment sur ce couffrant de Bernardé. Bernardé que l'on va retrouver dès la cinquième minute pour le but des Nîmois. Le voici, Borélier battu, 1 à 0 pour Nîmes. Puis à froid, les Toulonais vont réagir immédiatement par Mériel mais sans succès. En fait, c'est surtout Nîmes que l'on a vu au cours de cette première période de jeu. Avec ici, Cissé, dont le tir passe juste au-dessus de la transversale. Et puis, Marzi, qui tire de loin. Mais le ballon est repris par Borélier. 1 à 0 la mi-temps, en deuxième période les occasions seront moins nombreuses, le niveau de jeu ayant baissé. Bernardé a déjà tenté sa chance. Ensuite, c'est encore Marzi qui aurait, sur cette tentative, pu connaître un meilleur sort. En fait, l'occasion la plus nette la voici. Avec un vent de panique devant le but de Toulon. Ferry déviant sur sa propre transversale. Score final, 1 à 0 pour Nîmes. C'est peu quant au résultat, mais c'est beaucoup quant aux conséquences. Oui, c'est vrai, c'est peu, parce qu'on est toujours à la merci de prendre un contre. Et c'est beaucoup à la fois, parce que ce soir, on fait un petit peu le fossé avec les équipes qui nous suivent. Que ce soit Cannes ou Rennes. Je crois qu'on m'ouvre de soulagement, parce qu'on avait besoin de cette victoire. Mais quand on sait les difficultés qu'on a évoluées à la maison, au Costière. On était presque à souhaiter que les 4 derniers mals se passent à l'extérieur pour arriver à s'exprimer. Je crois que ce soir, on a préservé l'essentiel. Deux équipes très motivées ce soir à Bollard. Après leurs 3 défaites consécutives, les Lançois étaient ce soir en quête de rachat devant leur public. Quant aux Lyonnais, pas encore complètement tirés d'affaires dans ce championnat. Ils espéraient bien ramener un petit quelque chose de ce déplacement nordiste. Et on s'est régalé ce soir à Bollard avec un match qui ne tarde pas à s'emballer. Roger Bolli qui sert Pierre Lègle, qui va remiser vers Roger Bolli. Sorti du jeune gardien breton qui déséquilibre l'attaquant nordiste. C'est un pénalty. 11 minutes de jeu seulement. Et c'est Eric Sicora qui va se charger de transformer ce pénalty. 1-0 pour Lens. 20 minutes de jeu et encore Roger Bolli sur l'aile gauche. Un centre parfait qui va atterrir sur Jules Bocandé. But non, in extremis. N'Gotti a sorti le ballon. Arsène, cette fois-ci c'est pour Pierre Lègle. Et ça se passe encore sur l'aile gauche. N'Gotti, moins heureux cette fois-ci. Et Bolli entre les jambes de Breton. 2-0 pour les Lançois. Unique occasion, Lyonnaise dans cette première mi-temps. Ce long tir de Bursac bien arrêté par la main. En deuxième mi-temps, c'est plus sérieux. Avec ce ballon de Billong pour Boafia. Attention, tir de Boafia. Et Bernard Lama se couche bien. Dans la même minute, encore Boafia en position dangereuse. Cette fois-ci c'est de l'autre côté. C'est un tir puissant qui touche les 3 montants avant de mourir au fond des filets. 2-1, Lyon se rapproche. Mais Lens repart aussitôt. 54ème minute. Tir de Pierre Lègle. C'est puissant, c'est magistral. Ça fait 3-1. Encore les 100 ailleurs avec Sikora. Slater, une première fois qui rate la reprise. Bocandé a suivi. Et c'est au-dessus. Encore un centre de Sikora sur la droite. Mauvais renvoi de la défense. El Alaoui a bien suivi. Et il marque dans ce tout petit espace. 4-1. Et encore 4 minutes à jouer. Boafia qui rentre dans la surface de réparation. Magnet involontairement. Serre Boudherbala qui allume la main. 4-2. Enfin, dernière action avec un superbe numéro de Bernard Lama. qui est sorti au-devant de Boafia. Puis de Fernandez qui va marquer. Et non, belle détente de Bernard Lama. 4-2 score finale. Grand bonhomme du match. El Alaoui qui faisait sa rentrée après un mois d'absence. Ma place est dans cette équipe. Et je suis très content surtout pour le public. Parce que ça fait un bon mois qu'on n'a pas gagné un match. Et on essaye de continuer sur cette voie. Pour essayer de rester dans les 10 premiers. On va enchaîner avec une autre série de 4 matchs. dont 3 concernent des Européens ou des prétendants aux Coupes d'Europe. On va le voir hier, le premier faux pas du Paris Saint-Germain. Depuis pratiquement 10 journées. Ça se passait à Toulouse. Depuis 10 journées. Depuis la reprise. Oui, oui. Puisque le Paris Saint-Germain était invaincu. Mais on va commencer par un match entre Saint-Etienne et Lille. Au stade de Geoffroy Guichard. Et ça commence plutôt bien. Pour les Verts. Avec Cuervo. Un retrait pour Mendy. Bouquet frappe de l'Ex-Brestois sur la transversale de Nadon. Domination des Stéphanois également en seconde de période. Avec Bouquet pour Meij. Centre en retrait. L'arme absolue du pointu entre les jambes. 1 à 0 pour l'AS Saint-Etienne au stade de Geoffroy Guichard. Mais par la suite, le match va s'équilibrer. Et ce sont même les Lillois qui vont égaliser avec Eric Asadourian au départ. On travaille devant Bouquet. Puis Alain Fillard pour Sauvager. Entre les jambes de Joseph-Antoine Bell. Saint-Etienne et Lille ont fait match nulle en but partout. Et on est à Metz. Metz reçoit Caen. Plus maladroit que malheureux. Là Stéphane Paye dans son face-à-face. Avec Flucingé. Réaction des Messins. Avec une frappe du Tchécoslovaque Kubik. Au-dessus de la barre de Péterence. Et puis ici Gravelaine. Heureusement qu'Isberger était revenu pour le gêner. Flucingé s'interpose. Toujours 0-0. Longue balle de Dumas. Pour Joël Germain absolument seul. Joël Germain habituel défenseur. Qui là ouvre la marque pour le stade Malherbe de Caen. Le FC Metz essaie de revenir. Excellente parade du jeune Péterence. A nouveau ici sur ce tir de Kubik. Toujours le jeune Péterence à la parade. On s'affole un petit peu. Ici, faute de N'Goty. But ? Non. Car on revient. Monsieur Ramos. Vous connaissez Monsieur Ramos. On revient à la première faute. C'est le dipolique d'Ambéto. Et but de Calderaro. Le 17ème de l'avant-centre du Apsenès. Un but partout entre Caen et Lens. Le Caen et Metz, pardon. Festival de Gravelaine. Encore un centre en retrait. Caviar pour Michel Riau. Et victoire de Caen à Metz. C'est un tour important. Je crois qu'on va essayer de prendre le prochain match. Et après le suivant. Donc sans trop se poser de questions. On est au-dessus de tout ce qu'on pouvait espérer en début de saison. On fait le meilleur total de points de l'histoire du club. On est pour la première fois dans le quart final d'une coupe de France aussi. Pour le stade Malherbe. Donc on va essayer de prendre ça comme un plaisir. Pas comme un devoir. Comme quelque chose de stressant. Il faut essayer de jouer jusqu'au bout tout ce qu'on sait faire. Et essayer de le montrer jusqu'à la fin. Le match des extrêmes. Les joueurs de Giroud jouent l'Europe. Les Canois se battent pour ne pas descendre en seconde division. 12ème minute. Centre de Vahirua. Tête de Baticle sur le poteau. Baticle à nouveau. Bel arrêt de Dussuyer. Cela chauffe devant les buts de Caen. Dans ce premier face-à-face, Dussuyer a donc le dernier mot. 5 minutes plus tard, Martin pour Vahirua. Un long centre qui ne sort pas. Prunier récupère. Talonnade de Cocard. Qui ouvre le score. Dussuyer est battu. Auxerre ouvre la marque. Remarquable réflexe de Christophe Cocard. Très en jambes ce soir. Réaction Canoise sur Coufran. Avec Asanovic. Mais bel arrêt de Bruno Martini. A 10 minutes de la pause, on retrouve les bourguignons. Roche alerte Vahirua. Déviation pour Baticle. 2-0. Superbe combinaison de la jeunesse au serboise. En seconde période, on prend les mêmes et on recommence. Dutuel pour Cocard. Centre de Cocard. Tête croisée de Baticle. 3-0. L'addition se corse pour Cannes. Les rouges et blancs ne sont en fait dangereux que sur les coups qui arrêtent. Asanovic. Un ballon travaillé et récupéré par l'infatigable Luis Fernandez. 3-1. On revoit ce but canoien inscrit par Fernandez, le capitaine Courage de cette équipe. Dont l'avenir est incertain en première division. Le PSG qui restait sur 10 matchs sans défaite ne s'attendait certainement pas à passer une soirée aussi difficile à Toulouse. D'autant qu'à la 24ème minute, Ginola se crée une bonne occasion. Mais Barthez qui retrouvait sa place dans les buts du TFC a bien joué le coup. 45ème minute juste avant la mi-temps, une tête de Bancarelle sur ce corner. Bancarelle qui ouvre le score. 1-0 pour Toulouse. La soirée galère de Joël Batz ne fait que commencer. Début de seconde période. Une faute du Ricardo sur Basse-Pher. Joël Batz flair l'embrouille sur ce coufran en plein cadre. Il se place et se replace. Bernard Ferrer est un spécialiste. Il le prouve. Superbe deuxième but. Le gardien parisien peut être légèrement masqué et ne réagit pas assez vite. Son homologue Barthez bien placé dans l'axe a certainement dû apprécier. 2-0 et ce n'est pas terminé. 6 minutes plus tard, Pavon se débarrasse de Comboiré. Long raid de Pavon qui glisse à Ferrer. Puis Bancarelle qui remet à Pavon. 3-0. Une superbe action collective qui remplit de joie Victor Zvenka. Ses jeunes espoirs toulousains lui permettront certainement de vivre de belles satisfactions dans l'avenir. Voilà, nous allons nous quitter le temps d'une page de publicité. Ensuite, nous passerons à la loupe les deux matchs phares de cette 35e journée. Nantes-Monaco et Marseille-Montpellier. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 RFM présente les Master of Blues. On peut se contenter de surveiller son niveau d'huile, mais ce qui compte, c'est d'avoir une huile de haut niveau. Module, l'huile de haut niveau. Oui, oui, c'est fini. Il a 13 bons résultats. Extraordinaire. Un dénouvant. Un bon 5 millions. Encore 5 minutes, Jean-Michel. Sous-le-moi. Pourquoi une grille n'est jamais finie d'avance ? L'autosportif. Voilà, la clé d'émotion. Lundi, dans Combien s'accote, Jean-Pierre Pernot reçoit Michel Charas. En direct, les révélations du ministre du budget sur son salaire. Quels sont ses avantages ? Que représente l'argent dans sa vie de tous les jours ? Également au sommaire, les radars. Que rapporte-t-il à l'État ? Combien Fabrice Guy a-t-il gagné pour sa médaille d'or à Albertville ? Et quel est le salaire d'une Dame Pipi ? Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernot et Michel Charas ? Lundi, 22h40, sur TF1. Voilà, on va passer à la course au titre, Jean-Michel. Maintenant, on se disait hier que Monaco, en allant gagner à Nantes, avait repris de très bonnes chances d'être champion de France de première division cette saison. Et restait à savoir si ce soir, l'Olympique de Marseille aurait réagi face à Montpellier. C'est quand même regrettable qu'à 4 journées de la fin, des matchs aussi importants soient décalés de 24h. Ça peut être bon ou mauvais pour Monaco, bon ou mauvais pour Marseille. Mais pour l'équité sportive, on souhaiterait que les matchs, surtout en fin de championnat, aient lieu le même jour, à la même heure. Alors, on va avoir ces deux matchs, Nantes-Monaco avec Bernard Renaud et OM-Montpellier. Montpellier est un prétendant à l'Europe également avec Pascal Praud. Grosse frayeur monégasque à la Beaujoire. 8 minutes de jeu, Youm s'échappe sur la gauche. Élimine Mendy et frappe en force au-dessus. Inquiétude monégasque à la Beaujoire. 45ème minute, Stéphane Ziani à la lutte avec Ruy Barros. Parvient à tromper Ettori. 1-0 à la mi-temps. Angoisse monégasque à la Beaujoire. Touché à la cuisse, Roger Mendy doit sortir. Joie monégasque à la Beaujoire. Accroché par Marot, Ouéa Seckrou. Pénalty décrète l'arbitre, l'excellent M. Lenné. Pénalty transformé en force par Yuri Jorkaef. 1 partout. Bautant monégasque à la Beaujoire. Ruy Barros, en finesse, donne l'avantage à Monaco. 2-1. Arc-en-ciel monégasque à la Beaujoire. Laurent Guyot ne touche pas George Ouéa qui s'écroule pourtant. Pénalty décide malgré tout M. Lenné. Pénalty transformé là aussi en force par Jorkaef. 3-1. Bautant fixe monégasque à la Beaujoire. Le tir de Jorkaef est contré par Karambe Lucarne. 4-1. Sale temps pour Nantes. Nuage monégasque sur la Beaujoire. Gratuitement et méchamment, Edli sèche Ouéa. Touché au genou, le Libérien quitte le terrain sur une civière. Prévision pour les jours à venir. Bautant fixe pour Monaco. 4-1. Mais tendance à l'orage, deux blessés. Mendy et Ouéa. Bonsoir. Depuis le début de l'année 1992, il y a eu 11 journées de championnat. Et sur ces 11 journées, à 7 reprises, la S Monaco et l'Olympique de Marseille n'ont pas joué le même jour. Ce soir encore, l'OM va évoluer avec un décalage de 24 heures par rapport à la S Monaco. En connaissance de cause, puisque l'OM sait la victoire de Monaco à Nantes 4-1. Et évidemment, ça change tout. Cette fois, la pression est du côté marseillais. L'équipe de Bernard Tapie doit impérativement s'imposer si elle veut conserver son titre de champion. Plus exactement, si Marseille veut assurer sa couronne avant son déplacement à Monaco. C'est parti avec une action de Jean-Philippe Durand qui a repris un centre de Chris Waddle. Une seule occasion Montpellier-Rennes durant tout le match. Et elle se situe en première période, précisément après 31 minutes. Jean-Philippe Durand a donné en retrait, c'est Vincent Guérin qui a récupéré le ballon qui passe devant la cage de Pascal Holmette à soirée douce autrement pour Holmette. Fin de première période, superbe ouverture de Franck Sosé sur la droite. Il y a Abedi Pelé en retrait pour Jean-Philippe Durand. De l'autre côté, Jean-Pierre Papin dans un de ses exercices de style favori. Malheureusement, la bicyclette cette fois-ci n'a pas marché. Deuxième période, 48e minute couffrant de Franck Sosé. Barabé en état de grâce, a écarté en corner. Toujours les Marseillais à l'action. Ils ont dominé 90% de cette deuxième période. Amoros en retrait pour Didier Deschamps. Le ballon file devant la cage. Toujours un violet de Barabé. Angloma, nous sommes à la 70e minute de jeu. Tête de Jean-Pierre Papin qui n'a pas assez redressé sa tête. Et puis, les malheurs vont accabler Papin, notamment à la 78e minute. Papin dans la surface de réparation, bousculé par Tétis. Pénalty a signifié M. Sars. Ce jeune arbitre de 30 ans qui évoluait pour la première fois au stade Vélodrome. Pas évident sur ce ralenti. Pénalty tiré par Jean-Pierre Papin. Il ne l'a jamais marqué face à Claude Barabé. Alors, peut-être cette fois-ci. Eh bien non, puisque Barabé a choisi le bon côté. Barabé qui sauve la baraque. 0-0 au score final. Il n'y aura plus d'occasion marseillaise après ce pénalty manqué de Jean-Pierre Papin. C'est le deuxième de la saison. La tristesse olympienne et puis la joie. Barabé n'a pas toujours été à la fête avec Montpellier. Cette fois-ci, il est définitivement réconcilié avec Louis-Nicolas. On ne peut pas toujours avoir 100% de réussite. Bon, ce soir, pour ce pénalty, j'ai choisi le côté gauche de Barabé. J'étais parti au départ pour mettre sur le côté gauche. Et bon, je n'ai pas voulu changer le dernier moment. Il est bien attendu, il a bien joué le coup. Et bon, il a arrêté. Bon, ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'à votre avis, le titre va se jouer la semaine prochaine à Monaco ? Écoutez, il reste trois matchs. Monaco est un match comme un autre. Maintenant, c'est sûr qu'il prend beaucoup plus d'importance que les autres. Mais je crois qu'on est capable de faire quelque chose. Bon, maintenant, c'est à nous de réparer ce faux pas. C'est vrai que ça nous promet un superbe Monaco-Marseille samedi prochain. Et en tout cas, un championnat complètement relancé, Roger. Parce que c'est vrai que Monaco, qui ne fait qu'engranger les points depuis la reprise, est revenu plus que sur les talons de Marseille. Et que le match de samedi, donc, est important. Mais les matchs suivants sont également importants. Il y aura un Monaco-Montpellier et un Marseille-Canne. Donc, on verra ce qui se passera. Mais c'est vrai que probablement, samedi, on en saura davantage. Alors, le classement maintenant, avec un petit point d'avance, maintenant, pour Marseille. C'est vrai, Marseille qui a un autre avantage. Ah, c'est pas prêt. Ah, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Le plan n'est pas prêt. Marseille qui a un avantage. Marseille qui a un autre avantage, c'est que les Marseillais ont une différence de but beaucoup plus importante. Plus 40 au lieu de plus 28 pour les Monégasques. Donc là, ça correspond pratiquement à un point d'avance. Pour le Paris Saint-Germain, eh bien, le faux pas d'hier ne leur permet pas d'être mathématiquement sûrs d'être européens. Par contre, pour Auxerre, c'est une bonne opération réalisée ce soir pour quand l'espoir demeure, ainsi que ce superbe match nul de Montpellier. Le voilà le tableau. Alors, voilà d'abord les résultats. Et maintenant, donc, le classement, puisque vous avez vu absolument tous les buts. Le Havre dit adieu à l'Europe, alors qu'en fin de tableau, alors là, on est pratiquement sûr que les relégables et le barragiste se trouvent dans le trio Cannes-Rennes-Nancy. Sochaux n'a pas fait une très bonne affaire ce soir en ne s'imposant pas à Bonal, mais est pratiquement sauvé. Nîmes, ça y est, continuera sans doute en première division la saison prochaine, tout comme Lyon. Alors, on en vient à la seconde, deuxième division. Rouen, Angers, je n'ai pas ça sur mon calepin. Il me semble qu'il y a une erreur, puisque Rouen et Angers ont fait match nul. D'ailleurs, à mon avis, ce ne sont pas du tout les bons résultats. Non, non, il y a un gros, gros problème. Alors, moi, je vais vous donner les résultats. Allons-y. Valenciennes s'est imposée à Dunkerque 1 à 0 grâce à un but du jeune Jean-Jacques Allais. But très important. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'Angers, dans le même temps, n'a pu faire match nul que 0-0 à Rouen. Donc, pour la première fois ou l'une des premières fois de la saison, Valenciennes passe devant Angers. Et il ne reste plus qu'une journée de championnat pour être en première division. La saison prochaine, Valenciennes doit obligatoirement, ou presque à coup sûr, battre Beauvais la semaine prochaine au stade Nungesser. Alors, dans le groupe B, si les résultats ne sont pas meilleurs, je vais vous les donner. C'est important. Très important également, parce qu'il y a eu une victoire. On sait que la montée se jouait aujourd'hui. Bordeaux recevait Saint-Serain et Strasbourg allait à Istres. Eh bien, Bordeaux s'est imposé 3-0 face à Saint-Serain avec 3 buts sur pénalty du même joueur de l'allemand Ernst. On a vu à peu près un cas semblable avec Toulon en première division et des pénalty de Rodriguez. Et pendant ce temps, Istres, candidat au barrage Istres, a infligé une sévère défaite à Strasbourg, avec notamment des buts de Chaouche et de Morales 4-2. Les Strasbourgeois ne monteront pas directement en première division, au point même que Istres rejoint Strasbourg au classement. Donc, on sait que Bordeaux, l'année prochaine, montera en première division, que Istres et Strasbourg, dans ce groupe B, joueront les barrages. Et maintenant, le loto, avec 3 victoires à l'extérieur. C'est un petit problème, là, sur le groupe A. Un petit problème de synthétiseur. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver, Jean-Michel, à 17h55 avec Frédéric Jaillant pour Téléfoot. Nous reviendrons sur les huitièmes de finale de la Coupe de France. Nous reviendrons également sur l'affaire Claude Baize, après l'incarcération de l'ex-président des Girondins de Bordeaux, pratiquement le jour où Bordeaux remonte en première division. Et puis, bien entendu, il y aura l'affiche et le match du jour avec toute l'équipe de Téléfoot. Et des buts étrangers. Et des buts étrangers, bien entendu.